Bonjour tout le monde, ici Jean-Claude Audette de Québec. Je voudrais continuer mes petites capsules sur la vie du grand physicien Albert Einstein. Dans la première capsule, nous avons vu qu'Albert avait connu des débuts difficiles dans la vie. Il avait commencé à parler qu'à l'âge de 3 ans. Et que par ailleurs, à l'école primaire, il s'était classé premier de classe. Et, dans la deuxième partie, nous allons voir qu'Albert était un genre d'autodidacte. Albert détestait apprendre par cœur. Et, il n'aimait pas, dès l'autre une dizaine d'années, l'enseignement de façon autoritaire comme sergent directeur. Il n'aimait pas ça. C'était pas dans sa, comment on dirait, dans sa tasse d'été. Par ailleurs, il n'a jamais découragé de s'instruire par lui-même. Il aimait mieux apprendre par lui-même qu'apprendre à l'école. Mais, il allait à l'école tout de même, là. Et, nous retrouvons Albert vers l'âge de 12 ans, où l'oncle Jacob, probablement qu'il avait réalisé qu'Albert avait quelque chose d'intéressant, mais qu'il commençait à agir de façon un peu désordonnée par rapport à l'enseignement qu'il avait à l'école. Et, vers l'âge de 12 ans, son oncle Jacob lui avait remis un petit livre de géométrie. Et, il lui avait montré le théorème de Pythagore. Ça, Albert aimait ça. Il dévorait ces livres-là. Il adorait ça. Et, dans l'école primaire, Albert fut inscrit au Gymnasium Lippol, en 1889. C'est une école qui s'appelait Lippol Gymnasium, pour poursuivre ses études. Et, vers l'âge de 12-13 ans, un dénommé Max Talmé, ça, c'était un étudiant en médecine, d'origine polonaise, qui avait remarqué Albert. Il avait rencontré la famille, là, autour des... Peut-être qu'Albert avait une dizaine d'années d'âge, là. Et, il s'était aperçu qu'Albert avait quelque chose à part des autres, là. qu'il aimait les sciences, et ce genre de choses. Et, il lui apportait des livres de vulgarisation scientifique. Et, il avouait lui-même, Max Talmé avouait lui-même, que, malgré son jeune âge, le petit Albert a dépassé rapidement le professeur, dans le domaine de vulgarisation scientifique. Talmoud s'est rabattu, c'est un genre d'érudit, ça, cet étudiant-là, là, sur le philosophe Kant. Il l'a encouragé à lire Kant, et il se disait à lui-même, bien, probablement, que l'élève va avoir de la misère à me surpasser dans... au point de vue de la philosophie de Kant. Mais, il a dit une chose au sujet d'Albert Einstein, là, un peu plus tard dans sa vie, qu'il avait été, disons, un peu estomaqué sur la façon dont Albert pouvait comprendre Kant. Et, il dira, c'était encore un enfant, il n'avait que 13 ans, et cependant, les œuvres de Kant, incompréhensibles aux communs mortels, aux communs des mortels, paraissent être claires pour lui. Imaginez-vous. C'était... Il avait vraiment impressionné, là, Talmé, qui n'était pas un fou, là, c'était un étudiant en médecine. Et, comme on le sait, son père avait une usine avec son frère Jacob d'appareillage électrique, là, et malheureusement, cette usine en Munich a dû fermer en 1894. parce qu'il était en mauvaise affaire, là, et la famille, les deux familles Einstein, la famille d'Albert et Jacob Einstein, émigrarent en Italie, à Pavi, une petite ville près de Milan. et il laissait à Albert à Munich terminer son année scolaire en lui louant une chambre et pension. Et, je conclurai ma petite vidéo sur ce point. Voilà Albert, qui, à l'âge de 15 ans, se retrouve seul à Munich pour poursuivre ses études. sur ce, je vous dis bonne écoute, merci et à la prochaine. pour la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada